Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Ideal Production. Ideal Production est basée à Cotonou, au Bénin. Ideal Production, le partenaire exclusif de CicaTV en Afrique. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette rubrique. Un projet, c'est un ensemble finalisé d'activités ou d'actions entreprises dans le but de répondre à un besoin précis. Aujourd'hui, nous nous intéresserons à comment gérer efficacement un projet avec Mme Yadjide Adissoda Bédot et les chefs de programme. Mme Bédot, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, madame. Alors concrètement, quand on dit « gérer un projet », ça veut dire quoi ? Merci beaucoup, madame la journaliste. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le projet, c'est déjà un objectif qu'on veut réaliser par des acteurs dans un contexte précis avec un délai donné et avec des ressources financières, matérielles. Et vous voyez, le fait d'avoir tout cet ensemble organisé en termes d'activités qui se suivent les unes après les autres, il est très important de voir comment tout sera agencé et comment l'équipe qui serait mise en place doit œuvrer pour atteindre cet objectif qu'on s'est assigné, qu'on veut réellement atteindre. Donc c'est pour ça que c'est très important de gérer un projet pour aller au résultat escompté. Et nous avons différentes étapes. Alors, avant de parler des étapes ou des phases de gestion du projet, le projet a donc une fin. Oui. Est-ce que c'est sa fin, la fin du projet donc, qui est l'aboutissement, si je puis m'exprimer ainsi, d'une entreprise ? Oui, je dirais quand même oui. Et dans un autre cas où nous avons vraiment un projet de grande envergure. Donc de grande taille. De grande taille qu'il faut vraiment mettre en œuvre. Et je dirais que la fin aussi, c'est l'aboutissement, comme vous l'avez dit, de l'entreprise, l'aboutissement des résultats qu'on voudrait atteindre. Et donc là, nous allons parler des différentes phases. Oui. Alors, il y en a combien ? Est-ce qu'on peut compter ou bon, c'est à volonté ? Bon, de façon classique, il y a cinq grandes étapes pour le projet. Nous avons la phase d'avant-projet ou initialisation. Nous avons aussi la phase de préparation et de planification. la phase de réalisation et d'exécution, la phase de contrôle et la phase de clôture du projet. Alors, si on doit aller dans les détails. Si on doit aller dans les détails. Et la première phase, qui est la phase d'initiation ou la préparation, vous savez, à cet instant, les objectifs, la demande doit être clarifiée. Il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on veut faire. Il faut qu'on ait des objectifs précis. Et aussi, il faut que le projet soit globalement identifié dans son ensemble. Donc, c'est vraiment une phase où il faut mettre et connaître là où on veut aller. Et de façon globale, on a une vision d'où on va. En termes de préparation, la deuxième phase, qui est la phase de préparation et de planification, le contenu du projet est bien défini de façon très précise. Et il faut une planification détaillée aussi. Quand je parle de planification détaillée, vous savez, il faut savoir quand est-ce qu'il faut faire telle ou telle activité. Il faut avoir un budget en tête. Il faut savoir aussi quelles sont les ressources que nous devons utiliser. Ça peut être de la ressource humaine, les ressources matérielles, les ressources financières. Toutes ces ressources entrent dans le cadre de la planification. Vient ensuite la phase de réalisation et d'exécution. On a beau avoir en tête toutes les activités qu'il faut mettre en œuvre, mais la pratique est très importante. Une fois qu'on a le projet sur papier, il faut aller mettre en œuvre sur le terrain pour voir réellement si nous sommes en phase avec la théorie et la pratique. Donc, dans ce cas, cette étape qui est très importante et nécessite beaucoup de temps, de patience, de persévérance pour y arriver, elle est importante. On doit mettre les activités selon le plan prévu et selon les exigences du demandeur. Si je prends le cas d'un projet sur... Vous avez l'embarras de choix. J'ai l'embarras de choix, mais je préfère parler de ce que j'ai vécu moi-même, ce que je sais, où nous travaillons avec la communauté. Donc, il y a le projet écrit sur papier avec de belles idées, mais c'est un projet de changement... On est en fait dans son rêve encore. Tout à fait. Mais c'est un projet de changement de comportement où il faut amener la communauté à adopter telle ou telle pratique, les meilleures pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Donc, ce n'est pas du tout facile, un changement de comportement, travailler sur les hommes. C'est un peu plus compliqué que d'aller construire des ouvrages quelque part. Donc, c'est pour vous dire qu'on a beau écrire des choses sur le papier, mais on peut aller sur le terrain et se rendre compte que, « Ah, ce que nous avons écrit sur le papier, il faut maintenant réajuster contenu de tel ou tel aspect sur le terrain. » Et contextualiser même parfois sur le terrain. Donc, cette phase est très importante. La phase suivante, la quatrième phase, c'est la phase de contrôle. Vous savez, quand on met en place un projet, il faut nécessairement avoir un œil, l'œil du suivi évaluateur ou l'œil du responsable du projet pour voir est-ce qu'on est en train d'atteindre les indicateurs ? Est-ce qu'on est en train d'aller vers les résultats ? Et même dans la mise en œuvre, on peut réajuster la méthodologie ? On se rend compte que non, on est en train de passer à côté, réajuster la méthodologie, revoir si possible aussi les indicateurs avec l'avis de non-objection du demandeur pour pouvoir avoir les résultats qu'on attend au bout, à la fin du projet. Et la dernière étape, c'est l'étape de clôture du projet. Quand on finit un projet, il faut nécessairement d'abord donner les livrables. Si nous avons des livrables à donner aux demandeurs, quand je parle de livrables, ça peut être des rapports, ça peut être en tout cas des rapports d'activité, des documents de capitalisation, il faut les remettre aux demandeurs. Il faut aussi faire le bilan du projet et faire la clôture administrative. Donc, tous ces aspects entrent dans la dernière phase de clôture du projet. Je voudrais quand même attirer un peu notre attention pour dire qu'il y a quand même des structures qui existent, comme le réseau de talents incubateurs, qui appuient les jeunes talents, font l'incubation des jeunes talents, pour les accompagner dans la création d'entreprises. Et ça, ils suivent leur accompagnement. Et je pourrais dire que c'est un creuset qui existe, dont je fais partie d'ailleurs. Et il y a des panels qui se font une fois par mois au sein de ce creuset. Pour coacher en fait les jeunes. Les jeunes, pour la création de leur entreprise. Lorsque vous parlez, par exemple, de projets qui concernent un changement de comportement, comment est-ce qu'à la fin du projet, on peut faire un bilan ? Ce n'est pas une entreprise qui rapporte de l'argent, ce n'est pas une évaluation qu'on peut faire par rapport à un chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on est sûr que le projet a porté ses fruits ? Oui. Et vous savez, quand je prends l'exemple d'un projet de changement de comportement, avant d'intervenir dans cette communauté, on prend le point de départ d'abord. Il y a une étude de référence qui se fait. Et il y a un certain nombre d'indicateurs. Si c'est, par exemple, on veut voir un thème sur le plan de la santé, si par exemple notre action a fait regresser le taux de fréquentation dans les communautés. On fait d'abord le point de départ. Combien de personnes venaient d'abord dans ce centre de santé ? Et à mi-parcours, on fait le point. Et à la fin, on voit s'il y a une régression, si les gens, et à la fin du programme... S'il y a plus de personnes qui fréquentent, par exemple, ce centre de santé ? Tout à fait. C'est les indicateurs qui peuvent donner des outils pour évaluer le projet. Alors, on a parlé de phase, maintenant, nous allons parler d'outils de la gestion. Ça, c'est un exemple qu'on vient de donner. Donc, les outils de gestion de projet ? Oui. Et en ce qui concerne les outils de gestion de projet, nous avons des outils de planification qui existent. Et en termes d'outils de planification, je pourrais parler du plan de travail qui est là, qu'on évalue, le budget qui est là, à mi-parcours. Il faut... Au début, on a un plan avec un budget. Il faut évaluer à mi-parcours. À la fin aussi, il faut évaluer ce plan et ce budget. Nous avons aussi des outils de direction. Et c'est les responsables de projet qui l'utilisent souvent. Pour pouvoir... Il y a des techniques de motivation. Vous savez, vous travaillez avec une équipe. Il faut voir comment motiver cette équipe pour leur donner un peu plus d'entrée. Et pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'ils aillent de l'avant... Et la motivation n'est pas que pécuniaire ? Non, pas du tout. Peut-être avec des renforcements de capacité, ça peut motiver. Avec... Des lettres de félicitations. Des lettres de félicitations, ça peut motiver aussi. Et aussi, en termes d'outils de direction, il faut aussi voir les aspects liés à la gestion de conflits. Ça, ça ne manque pas. Et je pense que c'est très important. La communication aussi, au sein de l'équipe, est un outil aussi que les responsables utilisent. Et aussi, en termes d'outils d'organisation, il faut voir l'organigramme, préciser les relations de travail qui existent, et définir les tâches, les cahiers de charges de chaque personnel. Pour qu'il n'y ait pas de conflits. Pour qu'il n'y ait pas de conflits, tout à fait. Et en dernier point, nous avons aussi les outils de contrôle. Et parmi les outils de contrôle, on peut avoir les rapports qui existent, les tableaux de bord pour mesurer les indicateurs. Nous avons aussi les feuilles de temps qui existent pour marquer tel ou tel personnel exécute en termes de charge de travail, en termes de temps passé sur le projet. Et ensuite, prendre des mesures correctives si ça ne va pas voir comment corriger et aller de l'avant. D'accord. Merci beaucoup. Madame Yadide Adissodakbedo, vous êtes chef de programme. Merci infiniment d'être passée sur ce plateau avec vous. Nous parlions des incontournables, ou si vous préférez, des étapes incontournables dans la gestion efficace des projets. Merci de nous avoir suivis et à très vite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –